Vous restez avec nous pour les enfants de la télé. La suite, je vous laisse en compagnie d'abord de nos invités dans le téléchois. C'est Florent Glemé et Enzo Heinsinger. Tiens, il est revenu ce nom imprononçable. Heinsinger. Ils ont ensemble préparé cette séquence qu'on aime tant. Les enfants de... Sois bonne. Allez, attention. C'est un conteste de l'ancien président de la République, François Mitterrand, qui en imposait. Il m'avait fortement marqué. Il y a eu une interview qui m'a beaucoup marquée, mais vraiment récemment, c'est l'interview du professeur Raoult. C'est probablement une des personnes qui a le plus marqué la première période du coronavirus. Les gens, les hommes de foi, les femmes de foi, comme Mère Thérésa, Soeur Emmanuel, Jean-Paul II, Dayaï Dama, l'abbé Pierre, le père Pedro, enfin ces êtres-là, on a l'impression d'être enrichis un peu par leur présence. Oh ! Jeune journaliste. Je charge le journal sur le prompteur, jingle, je commence à lire les titres, et là, il y a un malaise qui s'installe. Bizarre. OK, je suis en train de lire le journal de la veille. Alors une fois, je me suis retrouvée, le plateau est tombé dans le noir. Poum, on a vu un premier spot. Poum, c'est un deuxième spot. On était en train de parler, c'était du direct, on s'est retrouvés dans le noir en deux secondes. Deuxième tour des élections législatives de 78, qui étaient des élections hyper, vraiment sur le fil. Eh bien, il y a eu le feu dans le studio, donc il a fallu qu'on déménage en toute hâte. On peut dire que j'ai été désarçonné, mais c'était spécial. C'était spécial. Vous avez remarqué, je ne souris jamais, enfin, à la télévision. Et il me dit, justement, c'est ça qui nous intéresse. Ah oui, j'ai pas fait que ça. Non, vous aussi, vous êtes auteur de Lyon. Ah oui, oui, alors les Lyons, j'ai eu le droit au tigre aussi, j'ai été magicien, j'ai été funambule, j'ai été trapéziste, tout ça pour le gala du cirque ou pour des galas caritatifs. Et à chaque fois qu'on me proposait, je disais oui. ça m'excitait, voilà. Les enfants de la télé, la suite maintenant.